Bonjour, je suis Cassandre de VVC3D et aujourd'hui je vais vous présenter notre offre Digitalize Fashion Together. Cette offre comprend les techniques d'impression 3D ainsi que de numérisation du textile. Ce sont des techniques différentes qui arrivent à différents stades de production. Je vous propose tout de suite de me suivre pour qu'on commence avec l'impression 3D. Nous sommes avec Johanna de Stratasys, Stratasys qui est le leader mondial de l'impression 3D et qui s'impose aujourd'hui sur le marché de la mode. Bonjour Johanna, est-ce que tu peux nous présenter Stratasys et sa technique d'impression 3D pour le textile ? Avec plaisir, merci Cassandre. Donc Stratasys, depuis 30 ans, nous fabriquons et développons des solutions d'impression 3D, donc des machines 3D de différentes technologies. Nous avons aujourd'hui cinq technologies différentes qui peuvent répondre aux besoins de différents marchés tels que l'automobile, l'aérospatial, le médical et beaucoup d'autres. Et plus récemment, nous avons en fait travaillé une de nos technologies et sorti en fait une imprimante qui est capable d'imprimer directement sur textile, différentes matières, différentes couleurs, avec de la transparence, de la souplesse, de résine souple et rigide, texture complexe. Et du coup, en fait, nous pouvons en fait repousser les limites de la création. Super, merci beaucoup Johanna. VVC est le partenaire français de Stratasys. Nous distribuons les imprimantes 3D et nous proposons aussi des prestations de services. Par exemple, nous pouvons concevoir des petites séries ou aider les designers à concevoir leur design. Dorian, tu as rejoint VVC 3D pour répondre aux demandes d'impression 3D. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais ? Bonjour, du coup, je suis en charge du processus d'impression 3D chez VVC. Du coup, je pars d'un croquis, d'un dessin en 2D, d'une idée, d'un styliste et c'est moi qui vais les traduire en 3D. Je vais travailler sur les textures, je vais travailler sur les couleurs, sur les reliefs. En parlant des couleurs, on a 2000 teintes qui sont validées par Pantone. Moi, je vais prendre ces dessins, je vais les traduire en 3D, les mettre dans mon logiciel et puis après les lancer dans l'imprimante. D'accord, super, c'est très intéressant. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment une technique qui ouvre le champ des possibles. Et qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec ça ? Est-ce que tu aurais des exemples ? Par exemple, l'effet lenticulaire qui est très intéressant. On va jouer sur les couleurs, sur les reliefs et sur les transparences pour avoir un effet qui change de lumière selon les angles. On a également des exemples qui se rapprochent plus de la broderie, comme on peut voir ici. On travaille également sur plein de types de matières, par exemple ici sur une mèche. Du coup, on voit la peau en transparence par derrière. C'est très intéressant. Merci. Et donc, tu me parles de broderie, mais c'est vraiment une technique qui ne vient rien remplacer ? Pour le coup, non, ça ne vient rien remplacer. C'est juste une nouvelle option sur le marché. C'est ça qui est très intéressant et très excitant. Renate, merci pour cette interview. Pouvez-vous nous présenter Vizu et nous dire quels sont les bénéfices de cette technologie ? Donc, à Vizu, nous créons des solutions hard et software pour digitiser les matériaux. Donc, l'idée de ce système standardisé est d'avoir un output consistant, high-quality, que vous pouvez utiliser pour 3D design mais même pour les fabricants, il est en train de digitiser les matériaux afin d'avoir une bonne représentation de leur offrir en ligne ou d'avoir ces données à des brands qui créent leurs prévues de design avec les vari-garments. Noémie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les propriétés des tissus ? Par exemple, comment savoir comment le tissu va tomber ? Nous expliquer un peu tout ça. Alors, pour savoir comment le tissu va tomber, il faut bien sûr tester ses caractéristiques physiques. Chez VVC, c'est notre métier de base. Nous, ce qu'on va faire quand on reçoit un tissu, c'est qu'on va tester son poids, son épaisseur, son élasticité ainsi que son tomber avec le test du bending. Et c'est grâce à ces données qu'on va pouvoir avoir un rendu réaliste dans les logiciels de création 3D. Après avoir scanné les tissus, on obtient des fichiers assez lourds qu'il faut stocker. C'est pour ça que VVC 3D est partenaire de Swatchbook. Hello Jason, can you tell us more about Swatchbooks et quels sont les bénéfices de cette technologie ? Swatchbook est un digital matériel management et sourcing platform. So, once brands start working in 3D and using 3D visualization tools for garments, you need to have the materials digitized and digitized in a proper format. So, what we do is we onboard the brand's supply chain and we digitize the materials and this gives the designers access to those materials on the garments in a digital sense. and so a lot of designers when we're working in the physical space will make physical palettes of materials for the season. And on Swatchbook, the designers, they do the same thing, they make private collections of materials and then they can share those materials with the different teams and they're in full control of who has access to what. Je suis avec Vincent de chez VVC. Vincent, est-ce que tu peux nous dire pourquoi VVC s'est intéressé à la 3D et quelle est sa vision à ce sujet ? Alors, clairement pour VVC, le 3D c'est le futur parce que l'industrie textile est en pleine transformation, les modes de production évoluent et il est urgent de réduire l'impact environnemental de l'industrie textile dans le monde. Donc avec la 3D, vous allez pouvoir réduire le temps de développement de vos produits, réduire le temps pour valider les coloris par exemple, réduire de façon très importante jusqu'à 80% le nombre d'échantillons et il y a également des opportunités fantastiques avec des nouvelles technologies comme l'impression 3D développées par Stratasys ou là qui ouvrent vraiment des possibilités aussi incroyables que l'était la broderie il y a une cinquantaine ou une centaine d'années. Et nous avons voulu choisir cette nouvelle technologie pour accompagner nos clients.